Bonjour à tous les Vierges, donc voici votre tirage général et sentimentale pour le mois de septembre. C'est un tirage général, si ça ne vous parle pas, mais dans cette partie, ni dans celle-ci, c'est que les messages ne sont pas pour vous. Donc ne forcez pas. Par contre, c'est un tirage qui est aussi valable pour les ascendants et lunaire du signe Vierge. Donc là, on parle de printemps, de renaissance, vous allez peut-être avoir une espèce de renaissance dans votre vie, des changements. Vous allez changer. Ou alors, peut-être que vous êtes, pour certains, il y a peut-être des personnes autour de vous qui sont nées au printemps. Il y a peut-être des personnes qui sont nées au printemps et pour qui c'est une renaissance. Soit c'est pour vous, la renaissance, soit c'est pour des personnes autour de vous. On parle de renaissance en rapport avec une institution. Alors, une institution, et que par rapport à cette institution, on parle d'un père. Un père, on vous parle d'imprudence et de précipitation. Il est possible que vous ayez tendance à vouloir aller un peu trop vite. Et donc, on vous dit que vous vous précipitez. Et que votre précipitation, eh bien, c'est de l'imprudence. On parle de prudence, donc, d'être... Peut-être que vous êtes... Votre précipitation vous conduit à commettre des imprudences. Imprudence vis-à-vis du fait que peut-être parce que vous avez l'impression d'être dans le désert. D'être dans le désert, ça peut être au niveau sentimental, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau familial. Que vous avez l'impression d'être dans le désert, d'être tout seul, d'être isolé, d'être... Que vous ne ressentez rien, il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas d'affection, il n'y a rien. C'est le désert. Là, on vous parle de médisance. Donc, soit c'est vous qui êtes dans les médisances, soit c'est des personnes autour de vous. On parle de médisance, des personnes qui parlent pour dire du mal des uns et des autres. Ces médisances, c'est lié peut-être vis-à-vis, en rapport avec une personne qui vit au bord de la mer. Ou alors, c'est durant les vacances. Il y a une personne ou des personnes autour de vous qui sont dans les médisances. Et que, soit c'est des personnes qui vivent au bord de la mer, soit c'est des choses qui se passent durant les vacances. Et au bord de la mer. Et là, on vous parle de mauvaise ambiance. Il est possible que vous soyez... On parle de mauvaise ambiance, que vous ne vous entendez pas avec quelqu'un. Qu'il y ait... Vous ne voyez peut-être pas les choses de la même façon. Il est possible aussi qu'il y ait une fatigue, ou alors une perte de vitalité. Que vous vous sentiez fatigué. Et là, on parle d'union. Alors, qu'il y ait une mauvaise ambiance dans un couple. Mauvaise ambiance par rapport à un couple, par rapport à une union, par rapport à... Soit vous êtes en couple, soit vous souhaitez vous mettre en couple. Et on parle d'une personne du signe scorpion. Donc, et c'est médisant, c'est peut-être vis-à-vis de cette personne du signe scorpion. Là, on vous parle de perspective. On vous demande de vous modifier votre angle de vue, pour élargir votre vision des choses. Donc, ne faites pas comme cet oiseau qui s'approche trop près, et ce qu'il cherche, eh bien, n'est pas dans son angle de vue. Il s'est approché trop près, donc reculé, afin de voir la globalité de l'image, de reculer, afin de voir la globalité de la situation. Et on vous demande d'être dans la joie, de retrouver la joie comme un enfant, de cultiver votre enthousiasme, et qu'ainsi la vie vous sourira. Retrouvez la joie, et ne soyez pas, ne soyez pas dans l'indifférence. Ou peut-être que vous avez l'impression qu'il y a des personnes autour de vous, qui sont dans l'indifférence par rapport à vous. Soit c'est vous qui êtes dans l'indifférence, ou c'est des personnes autour de vous. Et on vous demande de ne bloquer pas vos sentiments, de vous ouvrir aux autres. Ouvrez-vous aux autres, ouvrez-vous aux autres, et donc ne soyez pas dans la colère, libérez-vous de votre colère intérieure. Qu'elle trouble votre discernement. Donc, lâchez cette colère. L'indifférence vous met en colère. C'est l'indifférence qui vous met en colère. Donc, c'est peut-être vous qui avez un problème. C'est peut-être vous qui avez un problème du fait qu'il y a cette indifférence. C'est peut-être dû à votre comportement. Et que cette indifférence, c'est bien vous mettre en colère. Donc, ce n'est pas la peine de vous mettre en colère. C'est peut-être votre comportement qui crée cette indifférence, qui vous ensuite déclenche de la colère en vous. Et on vous demande de vous libérer de cette colère. Parce qu'elle trouble votre discernement. Et vous êtes à l'écoute. On parle d'écoute. On vous demande d'écouter votre petite voix intérieure. De vous mettre à écouter votre petite voix intérieure. Donc, la voix qui vient de votre âme. La voix qui vient de votre cœur. De votre âme. Écoutez donc davantage. Concentrez-vous sur votre intérieur. Ici, on vous parle de mouvements positifs vers l'avant. Il y a des choses qui vont évoluer, qui vont évoluer, qui vont avancer. Vous allez avancer. Vous allez avancer. Il y a certaines choses qui vont se mettre à évoluer. Mais on vous dit que vous êtes trop. Vous avez un conflit avec votre mental. Vous avez un problème avec votre mental. Vous écoutez trop votre mental. Au lieu d'écouter plus le cœur. Vous écoutez trop le mental. Et on vous demande de faire un travail de transformation. Donc, d'abandonner le négatif, le mental négatif. Tout ce qui est négatif au niveau du mental. Libérez-vous de tout ce qui est négatif. Libérez-vous de tout ce qui est négatif. Parce que le cerveau, effectivement, le cerveau nous transforme en marionnette. Parce que c'est le cerveau qui fait qu'on devient une marionnette. On utilise le cerveau pour nous faire déclencher tel et tel problème. On parle de transformation. On vous demande de faire un travail de transformation pour avoir la réalisation de vos souhaits. Vous allez réaliser vos souhaits. Vous allez, on parle de réalisation des souhaits, mais vous devez d'abord vous éveiller. Il faut d'abord faire un travail d'éveil sur vous. Vous devez vous éveiller avec l'esprit. Avec l'esprit, avec l'esprit de la vie. Vous éveiller à l'esprit de la vie. Faire un travail avec la vie. Là, on vous parle de famille. Il est possible qu'on parle de famille. Peut-être que vous êtes entouré d'autres familles. Ou alors, vous souhaitez créer une famille. Créer une famille. Ou alors, aller vers votre famille. Mais on vous dit que vous avez des démarches à faire. Des démarches à faire, des papiers à faire. Que ce soit administratif ou autre. Vous avez des papiers à faire. Et que par rapport à ces papiers, ou à des examens, vous vous sentez coupable. Vous vous sentez coupable. Vous ressentez de la culpabilité vis-à-vis de l'enfant. Et que vous ressentez de la culpabilité. Peut-être que vous avez mal agi. Du coup, vous vous sentez coupable. En plus, vous êtes accusé par des personnes qui vous accusent. Qui vous pointent le doigt. En rapport avec des enfants. Et par rapport aux enfants, on vous parle de fécondité. C'est peut-être un rapport avec un début de grossesse. Ou un début de quelque chose. Ça peut être un début de grossesse. Ça peut être le début d'une relation. Enfin bon, il y a un début d'un projet. Là, on parle de printemps, de renaissance. Et par rapport au printemps, une renaissance qui va y avoir pour vous. Et bien, il y a des personnes qui sont dans les médicaces. Il y a des personnes qui peuvent se moquer. Se moquer de vous. Vous, vous souhaitez une renaissance. Mais il y a des personnes qui se moquent. Qui se moquent, qui sont dans les médicaces. Qui font des... Qui disent des méchantes choses. Des choses méchantes. Et là, on parle de... On vous dit que... Perspective. On vous demande de modifier votre angle de vue. Pour élargir votre vision des choses. Donc, ne vous approchez pas trop près d'une heure, de quelque chose. Observez. Prenez du recul. Prenez du recul. C'est comme cet oiseau. Et bien, s'il prenait du recul, il verrait que ce qu'il cherche est plus loin. Un petit peu plus loin. C'est au même endroit, mais légèrement décalé. Donc, prenez du recul. Et pour avoir une vision des choses plus élargie. Et qu'en ayant une vision des choses plus large, et bien, ça va vous permettre d'aller de l'avant. Ça va vous envoyer... Vous faire aller... Avoir un mouvement positif vers l'avant. Un mouvement positif vers l'avant par rapport à la famille. En rapport avec de la famille. Ou alors, le fait que vous ayez envie de créer une famille peut-être. Ici, on vous parle d'institutions. Donc, vous avez peut-être affaire à des institutions. On parle d'institutions pour quelqu'un qui vit au bord de la mer. Pour quelqu'un qui vit au bord de la mer. Ou quelqu'un qui est en vacances au bord de la mer. Et que le fait d'aller peut-être d'être au bord de la mer, c'est peut-être quelque chose qui vous apporte de la joie. La mer, ça peut vous apporter les vacances au bord de la mer. Ou habiter au bord de la mer. C'est quelque chose qui peut vous apporter de la joie. Éventuellement, on vous demande de redevenir comme un enfant. De cultiver votre enthousiasme. Que la vie vous sourira de cette manière. Mais vous, vous êtes trop dans le mental. Vous avez un conflit avec votre mental. Vous écoutez trop votre mental. Donc, soyez davantage avec le cœur. Plutôt qu'avec le mental. On parle de conflit avec le mental par rapport à des papiers. Peut-être. Un examen. Ou des papiers. Et des marches administratives. Ou des examens. Il est possible que votre mental vous joue des tours par rapport à ça. Là, on parle d'un père. D'un père. Donc, un père, un homme qui est un père. Donc, s'il a un père, c'est qu'il a des enfants. Et donc, par rapport à ce père, eh bien. Ou alors, si vous, en tant que père. Ou avec votre père. Eh bien, il y a une mauvaise ambiance. On parle de mauvaise ambiance. Donc, vous n'êtes pas en accord. Vous n'êtes pas d'accord l'un avec l'autre. Donc, ça crée une mauvaise ambiance entre vous. Le fait que vous soyez en désaccord. Vous vous tournez le dos. Et là, peut-être, par rapport à votre père, vous avez l'impression, on parle d'indifférence. 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 Justement, ne soyez pas dans les différences et faites un travail de transformation. Faites un travail pour vous libérer de tout le négatif, tout ce qui est négatif. En rapport avec de la culpabilité, libérez-vous de cette culpabilité. Il est possible que vous ressentiez de la culpabilité par rapport à votre père. On sait que des personnes vous pointent du doigt en plus. C'est possible que vous ressentez de la culpabilité. Ici, on parle d'imprudence, de précipitation. Imprudence et précipitation par rapport à une union. Vous voulez vous lancer dans une union. Ou alors, soit vous voulez vous lancer dans une union. Ou alors, vous êtes déjà en couple. Et qu'on vous demande de ne pas précipiter, peut-être, les choses. Donc, ce qui veut dire, peut-être que vous voulez laisser cette personne. Et on parle d'imprudence. Donc, ne commettez pas d'imprudence, ni de précipitation par rapport à une union. Et que par rapport à cette union, eh bien, on parle de colère. Donc, vous êtes bien en couple. Sinon, on ne parlerait pas de colère en rapport avec une union. Vous êtes en couple. Et que par rapport à ce couple, vous êtes dans la colère. On vous demande de ne pas rester dans la colère. Et de ne pas rester dans la colère que ce n'est pas bon. Déjà, ce n'est pas bon pour vous. Ce n'est pas bon pour votre santé. Ce n'est pas bon pour moi. Et en plus de ça, ça trouble, ça vous empêche de voir les choses avec discernement. Et là, on vous dit qu'on parle des réalisations des souhaits. Vous êtes en colère parce que vous souhaitez réaliser certaines choses. Vous avez des souhaits que vous voulez réaliser. Et du coup, vous êtes en colère par rapport au fait que vous êtes déjà en couple. Réalisation des souhaits par rapport à un enfant. Ou alors, avec quelqu'un qui a des enfants. Là, on vous parle de désert. Vous avez l'impression d'être dans le désert. Tout seul, abandonné, rejeté. Sans affection, sans rien. On parle de désert et pour quelqu'un, ou alors, soit c'est vous qui êtes dans ce cas. Soit c'est, on parle de désert en rapport avec une personne du signe scorpion. Ou alors, soit c'est vous qui êtes dans cette situation. Ou alors, c'est cette personne du signe scorpion. Et par rapport à cette personne du signe scorpion, quand il est possible que vous écoutez, vous écoutez cette personne, vous écoutez les messages, des messages en rapport avec elle, avec cette personne, on vous demande de vous mettre à, on vous dit, mettez-vous à l'écoute de votre petite voix intérieure. Donc, écoutez vos messages intérieurs. Écoutez vos messages intérieurs. Peut-être que cette personne essaye de dialoguer avec vous par télépathie. Et donc, écoutez vos messages. Donc, soyez à l'écoute de votre petite voix intérieure. Et que, en écoutant votre petite voix intérieure, ça vous apportera l'éveil. C'est magnifique. Ça vous apporte l'éveil. Le fait d'écouter les messages de l'univers, on va dire, de l'esprit de la vie, ça vous apportera l'éveil. Ça vous apportera l'éveil concernant, et là on parle de fécondité, ça sera peut-être quelque chose, un début d'éveil, quelque chose qui va, comme un bébé, qui grossit, eh bien, votre éveil à la spiritualité va grandir de plus en plus. Mais moi, je vous le souhaite. Là, on parle d'arbres. Donc, on vous demande de vous intéresser à la connaissance. Que la connaissance, peut-être que vous n'êtes pas dans la connaissance, et donc, que la connaissance vous apportera de la sagesse, de la force. Et là, on vous incite à aller de l'avant. On vous parle d'un oui. On vous encourage à aller de l'avant avec la carte du oui. Oui, par rapport à de la créativité, ça peut être de la créativité en rapport avec les arts, la musique, que vous avez envie de vous lancer là-dedans. Et créativité, de créer quelque chose peut-être, de créer peut-être quelque chose avec quelqu'un qui est né au printemps, ou alors, excusez-moi pour au printemps, oui, bien, écoutez, si j'ai dit au printemps, c'est que c'est au printemps. Mais là, je parle de l'automne. Il y a peut-être quelqu'un d'autre qui est né au printemps avec qui vous avez un lien. Donc, on parle d'automne. Donc, il est possible que vous avez envie de vous lancer, de créer quelque chose dans les arts ou dans la musique. Et en rapport avec quelqu'un qui est né en automne, ou alors à l'automne, avec la carte d'automne, on vous demande de vous dépouiller de certaines choses, de mauvaises habitudes, de mauvaises... des choses négatives. Ou alors, peut-être que vous êtes trop attaché à certaines choses matérielles, trop d'ambition, trop de dons qu'on vous demande de vous dépouiller de ça. Éventuellement, ça peut représenter aussi l'automne. On parle d'automne et on parle de demeure. Oui, je pense que c'est possible que vous ayez envie de créer un foyer avec quelqu'un qui est né en automne. Et par rapport à... Et par rapport à ce foyer où vous vous sentirez... où vous vous sentirez en sécurité, où vous vous sentirez bien, quoi. Eh bien, on parle d'abondance. Ça vous apportera de l'abondance, de l'abondance en amour. A l'abondance, mais par rapport à cette abondance, que ce soit au niveau abondance sentimentale ou abondance autre, eh bien, on vous dit attention au contrôle ou attention au mental qui vous contrôle. Attention au mental qui vous contrôle et on parle de messages. Il est possible que vous receviez des messages, vous voyez, que vous receviez... J'en parlais et là, maintenant, ça se passe sans pas... Il est possible que vous receviez des messages par télépathie et que par rapport à ces messages, on vous dit que vous allez avoir des nouvelles, des nouvelles d'une personne, d'un signe de terre alors que ce soit capricorne, taureau ou vierge. Bon, à savoir que vous êtes un signe de terre. Et par rapport à ce signe de terre, on parle de quelqu'un de courageux qui a de la force, une personne courageuse et forte. Forte, ce n'est pas au sens physique, c'est au sens spirituel. Avec quelqu'un d'un signe d'eau, peut-être, vis-à-vis, par rapport à quelqu'un d'un signe d'eau, ça peut être un poisson, un cancer, un scorpion. Et par rapport à cette personne du signe d'eau, on parle de tristesse. de tristesse et peut-être même de la méfiance. Ou alors, on vous dit attention, dans votre entourage, il y a des personnes qui sont rusées, qui sont rusées et que ce que ces personnes veulent, c'est uniquement s'élever. S'élever. Donc, par rapport à cette élévation, soit il va y avoir une élévation au niveau d'un couple, une élévation, quelque chose qui grandit. Donc, ça peut être un couple, ça peut être au niveau sentimental, ça peut être au niveau professionnel. Eh bien, on vous demande, on vous dit que vous allez avoir une décision à prendre. Une décision, mais on vous demande d'écouter votre conscience. Écoutez votre conscience pour prendre cette décision et que votre conscience vous apportera la libération. Vous aurez, vous allez obtenir une certaine libération, mais prenez une décision en écoutant votre conscience. On parle de libération, libération peut-être de la tristesse. Si vous êtes dans la tristesse, vous allez peut-être obtenir une libération par rapport à de la tristesse. Et on vous dit que vous avez des bonnes pensées pour quelqu'un. On parle de bonnes pensées et là, on vous parle de rencontres lors d'une sortie. Donc, vous allez avoir de bonnes pensées vis-à-vis d'une personne que vous allez rencontrer . Et que cette personne que vous allez rencontrer lors d'une sortie, c'est une personne que vous avez déjà rencontrée par le moyen des télécommunications. Mais vous avez des craintes et des doutes et des peurs par rapport à cette personne. Vous avez des doutes et des peurs et on vous dit que ce n'est pas fondé. Ça n'a pas lieu d'être. Vous n'avez pas à avoir de doutes et de peurs vis-à-vis de cette personne. Et on vous dit que donc on vous fait comprendre que c'est votre âme soeur spirituelle. On vous dit que votre âme soeur spirituelle n'est pas prête. Votre âme soeur spirituelle n'est pas prête et on parle de blocage matériel et financier. Je suis encore en tirer deux, trois, puis j'arrête. Alors on parle de déplacement ou de distance géographique. Il est possible que vous ayez à faire des déplacements ou que vous n'habitez pas au même endroit, pas dans le même pays. Et on parle de cette personne que vous avez rencontré, et bien on parle d'une personne séparée ou divorcée. Donc par rapport à cette personne qui est séparée et divorcée, on vous parle de cadeau. C'est comme un cadeau du ciel pour vous. mais il y a une différence d'âge entre vous. Il y a une différence d'âge et peut-être que la différence d'âge bloque. Il y a une différence d'âge et il y a même de la jalousie. donc soit il se peut qu'il y ait des personnes autour de vous ou alors c'est vous qui êtes jaloux d'elle, de cette personne. Soit c'est vous qui êtes jaloux dans la jalousie par rapport à cette personne, soit il y a des personnes autour de vous qui sont dans la jalousie. On parle de jalousie par rapport aux enfants. Par rapport aux enfants, il y a de la jalousie. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous aider. Du moins, je vous le souhaite. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.